Vous tous qui avez été baptisé en Christ, vos emprunts ont été appris. Alléluia. Jean-Claude Larcher, je n'ai pas besoin de vous présenter à nos téléspectateurs, puisque je pense qu'au fil des années, nous avons dû faire une dizaine d'émissions ensemble. Tout le monde sait que vous êtes, parmi les théologiens orthodoxes, un des plus prolifiques, et que vos livres sont maintenant, on peut dire, toute une bibliothèque qui parle des différents sujets de la théologie orthodoxe contemporaine. Et là, tout récemment, vous avez publié encore un livre qui traite de la spiritualité orthodoxe plus particulièrement. Nous savons aussi que vous êtes le directeur de cette collection aux éditions de l'Âge d'Homme, les grands spirituels orthodoxes du XXe siècle. Et donc, le livre dont vous allez nous parler aujourd'hui parle d'un de ces grands spirituels. Il s'agit de Ligoumen Nikon Vrabiov, qui n'est pas très connu, mais dont il existait déjà dans les années 80. Un livre dont je me rappelle très bien et qui m'avait beaucoup impressionné, ça s'appelait « Les lettres aux enfants spirituels ». Et c'était publié par Imka Press en russe. Et on était tout de suite saisi par le caractère direct et la grande douceur de ce père, qui est, d'après ce qu'on a appris maintenant, qui a été un des grands pères spirituels russes, on pourrait dire, de la première moitié du XXe siècle. Est-ce que vous considérez qu'il est assez connu maintenant en Russie ? Est-ce qu'il est reconnu comme une autorité ? Et ailleurs, peut-être en Occident ? Oui, alors il faut dire qu'en ce qui concerne la Russie, le professeur Ossipov, qui est quelqu'un de très connu, de très influent, a été bien placé, évidemment, pour faire éditer ses lettres, qui ont eu un très grand succès, qui ont connu de très nombreuses éditions avec une très, très importante diffusion à des centaines de milliers d'exemplaires. En France même, outre cette publication russe que vous avez signalée, je dois dire qu'il figure parmi les sept spirituels de la période soviétique que Hélène Semenov-Kchansky a rassemblées dans un volume publié il y a quelques années dans la collection Le sel de la terre. Et avec d'autres spirituels, mais il est certainement celui qui a laissé l'œuvre écrite la plus importante. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur sa vie ? Enfin, schématiquement, mais quand même, parce que c'était une vie extrêmement, souvent, très, très difficile. Oui, alors, d'abord, il est né en 1894 et il est né dans une famille chrétienne, mais assez peu pratiquante. Selon lui, ses parents étaient plutôt des gens qui vivaient la foi d'une manière formelle et routinière. Lorsqu'il est au lycée, il subit l'influence de la propagande athée. La révolution n'avait pas encore eu lieu, mais il y avait une très grande influence, déjà, de la diffusion de l'athéisme en Russie depuis, on peut dire, les années... Enfin, le début du XXe siècle. Ce n'est pas assez connu. On pense toujours qu'avant la Première Guerre mondiale, tout ça, c'était la Sainte-Russie. Mais son exemple montre que même dans les lycées, donc à un âge encore assez jeune, il y avait des influences, enfin, d'un sécularisme très poussé. Très, très, très importante. Et lui-même, donc, a perdu, on peut dire, sa foi d'enfant à cette occasion-là. Il était quelqu'un qui se posait des questions sur le sens de la vie. Il a cherché une réponse à ces questions dans les sciences qu'il aimait beaucoup et dans l'étude desquelles il excellait, mais il n'a pas trouvé ses réponses. Il s'est ensuite tourné vers la philosophie. Il n'a pas non plus trouvé ce qu'il cherchait. Et c'est à l'occasion d'une crise mystique qu'il a faite à la sortie du lycée, vers l'âge de 22 ans, qu'il a vraiment redécouvert la foi. Et cela s'est traduit par une volonté de faire des études de théologie. Donc, il s'est inscrit à l'Académie théologique de Moscou où il a eu comme professeur notamment le père Paul Florensky. Mais l'Académie a fermé un an plus tard. Donc, il a trouvé ensuite... A été fermé. A été fermé, oui, bien sûr, par les autorités soviétiques. Et donc, là, il a trouvé un emploi de professeur de mathématiques. Mais la volonté de s'engager dans l'Église continuait à être très forte en lui. Et donc, il a trouvé un emploi comme lecteur dans l'Église Saint-Boris-Egleb de Moscou. Et là, au bout de quelques années, il a éprouvé le besoin de s'engager dans la vie monastique. Et donc, il a été tonsuré en 1930 et devenu diacre la même année, prêtre trois ans après. Mais l'année suivante, c'est-à-dire, je crois, en 1934, il y a eu une vague de persécutions. Et là, il a été condamné à cinq ans de camp. Il a eu la chance, si l'on peut dire, de n'en faire que quatre. Mais il a été très marqué, tout de même, par cette expérience des camps. Et il a retrouvé un poste comme prêtre, mais dans un tout petit village de campagne. Et il a été plusieurs fois déplacé, jusqu'à aboutir, finalement, dans la petite ville de Gjatsk, où il a passé une quinzaine d'années. Et on peut dire que c'est dans cette ville de Gjatsk que le professeur Ossipov l'a connue, que mère Magdalena de Bussy aussi, qui a été également, lorsqu'elle était adolescente, sa fille spirituelle l'a rencontrée. Et c'est là qu'il a aussi écrit la plupart des lettres que nous avons dans ce volume. Et il est mort en 1963. 63. Oui. Vous tenez là dans votre main son livre, qui est un livre épais. Il y a 350 lettres, à peu près. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un thème qui domine l'ensemble de ces lettres ? Alors, incontestablement, incontestablement, c'est la pénitence qui est au centre de son enseignement. Le grand problème qu'a l'homme, c'est que, précisément, il n'a pas conscience de cette misère spirituelle où il se trouve, un terme qu'utilise Ligoumane Nikon, mais qu'utilisait aussi Pascal, pour désigner cet état de chute. C'est-à-dire que la pénitence est en fait un moteur spirituel essentiel. Ligoumane Nikon, c'est que ça amène, ça donne, ça ouvre les portes de l'humilité. Ça veut dire que toute la valeur que peut avoir l'être humain lui vient de Dieu. Et nous pouvons accomplir comme progrès spirituel n'est pas quelque chose qui procède de nos propres forces, mais qui dépend de la seule grâce de Dieu. Et donc, si vous voulez, cette conscience de la pénitence débouche sur l'humilité qui elle-même débouche sur une action de grâce envers Dieu. Voici ce que dit le Père Nikon sur l'humilité. La mesure du progrès spirituel de l'homme, c'est son humilité. Plus la personne est élevée spirituellement, plus elle est humble. Et inversement, plus elle est humble, plus elle est élevée spirituellement. Ce ne sont pas les règles de prière, les jeûnes, la lecture de la parole de Dieu qui rapproche l'homme de Dieu, mais c'est l'humilité. Sans l'humilité, les plus grands exploits spirituels non seulement ne sont d'aucun profit, mais ils peuvent être cause de perdition. À notre époque, on voit des gens qui se sont mis à prier un petit peu plus, à lire le psautier, à observer le jeûne, et qui déjà se sentent supérieurs aux autres, jugent leurs frères, donnent des leçons sans qu'on leur demande, montrant par là leur vide spirituel et leur éloignement du Seigneur dans un pays lointain. craint la haute opinion que l'on a de soi. Autrement dit, ça débouche aussi sur la prière. Alors, la prière est évidemment très importante. À partir du moment où l'homme ne s'aperçoit qu'il ne peut rien par lui-même, alors, il fait appel à Dieu et il a conscience aussi que tout ce qu'il peut recevoir, eh bien, c'est de Dieu qu'il le reçoit. Et donc, il insistait particulièrement sur cette forme de prière que nous aimons beaucoup dans l'Église orthodoxe, qui est la prière de Jésus, qui est une formule courte, souvent répétée, qui permet une prière beaucoup plus facilement attentive qu'une prière longue. Et donc, il a été dans son enseignement aussi un maître, on peut dire, de la prière de Jésus. Sur la prière de Jésus, le Père Nikon écrit « Par nos propres forces, nous ne pouvons, bien sûr, rien faire. Nous ne pouvons chasser les ennemis, nous libérer de leurs actions sur nous. Mais nous disposons d'une grande force, le nom du Seigneur, de Jésus-Christ. L'invocation, permanente si possible, de ce nom, fait peur aux esprits déchus, les chasse, les rend sans force, tandis qu'en nous, elle renforce la foi, purifie le cœur, insuffle l'espérance en une libération du péché, fortifie la volonté de faire le bien, rétablit l'image de Dieu, en un mot, elle fait croître l'homme nouveau. » Mais il insiste aussi sur l'importance de la participation au service liturgique, c'est-à-dire la prière communautaire, où les fidèles, individuellement, sont portés par la présence d'autres fidèles, la communion, dans cet élan de la prière commune. Oui, alors, l'aspect communautaire est important, avec cette réserve que vous savez qu'à cette époque, il n'était pas toujours facile pour les gens de trouver une église, que les églises ouvertes étaient rares, que les prêtres qui officiaient n'étaient pas nombreux non plus, et donc, il a évidemment ce souci de la relation nécessaire à l'église. Et puis, il a été, étant très, très, très traditionnel, je ne dis pas traditionnaliste, mais très traditionnel, il connaissait bien la vie intérieure de l'église, il a quand même été quelqu'un qui a beaucoup défendu et recommandé la communion fréquente, la plus fréquente, comme il dit, quelque part possible. Donc, et ça montre que tout au long du XXe siècle, comme il est, c'est vrai qu'il n'est pas le seul, mais les meilleurs ont quand même été tous d'accord sur cette, sur cette, comment dirais-je, ils souhaitaient tous que la communion puisse être plus fréquente qu'elle n'était, disons, au début du XXe siècle que encore, où les gens se satisfaisaient très souvent d'une seule communion par an. Oui, c'est vrai, c'est un thème aussi qu'on trouve chez un autre grand starrette de la même époque, le père Alexis Metchef, et donc, sur lequel on a aussi dans cette collection publié un livre, et le problème, si vous voulez, le vrai problème de la communion n'est pas celui de sa rareté ou de sa fréquence, mais c'est celui de sa préparation, si vous voulez. Ça, c'est bien dit. Oui, parce qu'il s'agit d'acquérir des dispositions intérieures, si vous voulez, qui permettent de recevoir la communion dans un esprit particulier. Et il insiste, et je pense que c'est aussi très important, sur le caractère nocif du fait de juger les autres, les prochains, les autres, le jugement d'autrui, pour lui, c'est quelque chose qui est comme un empêchement d'une vie intérieure, comment dirais-je, prospère. Voici ce que dit le Père Nikon sur le jugement du prochain. Je te prie encore instamment, ne juge personne, et pour cela, efforce-toi de ne rien dire sur quiconque, ni du bien, ni du mal. C'est le meilleur moyen de ne pas être jugé dans l'au-delà, car le Sauveur a promis, ne jugez pas et vous ne serez pas jugé, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamné. Un homme, un moine, vivait d'une vie très relâchée et quand il vint à mourir, il ressentait une grande joie spirituelle et il n'avait nulle peur de la mort. Lorsque les anciens qui l'entouraient lui demandèrent quelle vertu cachée il avait pour mourir ainsi comme injuste, il répondit, le Seigneur m'a fait savoir qu'il me pardonnerait tout et ne me condamnerait pas pour mes péchés parce que moi-même je n'ai jamais condamné personne. Ainsi donc, toi aussi, avance sur ce chemin facile, souviens-toi de tes péchés, repends-toi de tout ton cœur, demande pardon à Dieu et toi-même demande pardon à tous et ne juge pas. Alors, le Seigneur te pardonnera tout. Alors, à propos de ce jugement des autres, je pense qu'il est important de souligner que ne pas juger les autres ne signifie pas accepter leur éventuel défaut ou une sorte d'indifférence par rapport à certains mots et de certaines situations graves qui existent et sur lesquelles il faut quand même avoir un minimum de discernement chrétien. Ça nous ramène évidemment au problème du discernement et peut-être aussi de la direction spirituelle et parce qu'il a des choses aussi assez originales sur ce sujet du fait que à son époque il n'est pas facile de rencontrer des prêtres et encore moins de rencontrer des startsees des pères spirituels des vrais directeurs spirituels charismatiques pouvant mener une vraie direction spirituelle il a pris position sur ce sujet pour dire à ses correspondants ce qu'ils doivent faire il dit notamment il est très pessimiste sur la possibilité même de trouver un seul père spirituel à l'époque où il s'exprime il dit que lui-même n'en a pas trouvé et donc il conseille dans ce cas-là de lire les pères et lui-même avait lu beaucoup les pères et il y avait un père je dirais moderne récent qui l'aimait beaucoup et qui est Saint Ignace Brian Chaninov donc il y avait un évêque qui a vécu au XIXe siècle et qui a laissé une oeuvre importante on va dire qui n'est pas extrêmement volumineuse qui a à peu près cinq volumes mais qui est vraiment très substantiel et il recommandait à ceux qui étaient en correspondance avec lui de lire les pères de lire l'écriture aussi et de fixer leur comportement sur les conseils des pères il disait que peut-être si on a de la chance on peut arriver à trouver un prêtre qui va dans la bonne direction dans la direction où on souhaite aller mais que en tout état de cause il faut vérifier même les conseils qu'il donne à l'aune de l'enseignement de l'écriture et des pères Saint-Simeon le nouveau théologien il est aussi très pessimiste et il dit il fait appel au discernement des fidèles eux-mêmes oui oui et tout à fait par exemple même Barzanuf et Jean de Gaza disaient qu'à leur époque il n'y avait que trois pères spirituels dans tout le monde chrétien donc peut-être que ça relève d'une exigence très grande mais il dit en tout cas que si on n'arrive pas à trouver les conseils dont on a besoin il faut faire confiance au Seigneur lui-même qui inspirera alors le bon comportement mais évidemment il y a le risque dans ces conseils que des gens se croient autorisés de ne pas rechercher du tout de père spirituel et c'est vrai que tout de même dans l'église orthodoxe la relation au père spirituel est très importante elle a une valeur formatrice et lui-même d'ailleurs n'était pas je dirais tout à fait un modèle de l'enseignement qu'il donnait puisqu'il a exercé une réelle paternité spirituelle il était le père spirituel de tous ces correspondants dont nous pouvons lire les lettres et de bien d'autres à qui il n'a pas écrit parce qu'il vivait à proximité de lui mais dans sa direction spirituelle c'est vrai qu'il se réfugiait toujours derrière les enseignements des pères il évitait de parler par lui-même il disait par rapport à tel ou tel problème tel père a dit tel autre père a dit mais il paraît qu'il donnait aussi des conseils est-ce que vous 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 rappelez peut-être de quelques-uns de ces conseils qu'il donnait en tant que de telle et telle personne là où on voit que c'est un vrai père spirituel c'est que justement il ne cherche pas à avoir un pouvoir sur ses enfants spirituels il leur laisse une grande liberté il simplement il leur indique des possibilités qu'il ne voyait pas il les oriente vers ces possibilités mais sans rien leur imposer et surtout il est capable de s'adapter à des cas très différents c'est à dire qu'à l'un par exemple il va déconseiller d'avoir une activité spirituelle trop ordonnée dans un certain sens il va lui dire et bien prier un peu ensuite liser un peu ensuite travailler un peu mais à un autre il va donner une règle de prière très très stricte et très consistante et on voit toujours qu'il agit différemment selon la situation des gens et c'est aussi de cette façon là qu'on reconnaît le vrai père spirituel parce qu'il est capable d'adapter si vous voulez la pratique de la vie chrétienne au contexte à la situation des gens à leur profession à leur milieu social à leur état de santé et justement à propos de cet état de santé il avait une conception par exemple par rapport à l'assèse qui était très libérale quand les gens étaient malades ils pensaient que la maladie ce qui est d'ailleurs un enseignement classique leur tenait lieu d'assèse à ce moment là et on a aussi l'impression qu'il ne cherchait pas le pouvoir sur les personnes non jamais c'est un homme comme vous l'avez dit dans votre présentation qui était très doux au fond c'était un vrai père il était extrêmement compatissant par rapport à la situation des gens et il recommande d'ailleurs beaucoup la compassion et à ce propos il faut dire qu'il pleurait souvent qu'il a des propos extrêmement tendres extrêmement émouvants par rapport à ses enfants spirituels dans toutes les lettres qu'on pourra lire et on sent que sa seule volonté c'est de leur venir en aide c'est de les aider aussi à devenir des adultes à croître et à devenir des adultes en Christ sur le père spirituel le père Nikon écrit la question que tu poses à propos du directeur spirituel est une question grave mais y répondre maintenant positivement c'est à dire trouver un père spirituel expérimenté semble quasiment impossible actuellement on ne peut trouver au mieux que quelqu'un qui a les mêmes idées qui marche dans la même voie et auprès de qui l'on peut prendre conseil et encore il faudra savoir vérifier ses conseils à la lumière de la parole de Dieu et des écrits des saints pères saint Andouane le grand prenez chez chacun ce qu'il avait de meilleur toi aussi efforce toi de prendre chez tes proches le meilleur qu'ils offrent apprends comment ils ont gagné et gardé ce meilleur je pense que de nos jours vu l'absence de père spirituel c'est le Seigneur en personne qui guide ceux qui désirent sincèrement suivre son chemin il me reste une question vous dites quelque part que le père Nikon est un spirituel moderne et que dans sa direction spirituelle il y a des traits qui sont particulièrement adaptés au monde dans lequel nous vivons est-ce que vous pouvez indiquer peut-être certaines attitudes certains conseils qui montrent cette modernité oui alors un de ses enseignements très intéressant c'est qu'il il pense que très peu de gens à notre époque y compris parmi les moines sont capables de mener la même assaise que les anciens il dit que nous sommes à une époque où les gens sont devenus faibles y compris même ceux qui se sont engagés dans la vie monastique et que la principale assaise consiste pour les gens en fait à supporter les épreuves qui leur viennent de la vie c'est-à-dire des épreuves qui viennent du travail ou de l'absence de travail des difficultés familiales éventuelles de la santé évidemment en premier lieu les problèmes de santé et que donc être patient accepter ce qui nous arrive de manière paisible en mettant sa confiance en Dieu eh bien c'est quelque chose qui est capable de sauver l'homme contemporain et il a un sens de l'assaise aussi qui est dans la mesure où évidemment le jeûne fait partie de la vie chrétienne où les veilles aussi notamment pour les moines sont inscrites dans la vie quotidienne il a un sens de l'assaise qui est très intéressant parce que c'est un sens très équilibré non seulement il considère que les excès doivent être évités mais qu'ils peuvent être nuisibles et qu'il faut donc s'en garder parce que très souvent ça peut nous priver des forces dont nous avons besoin pour mener la vie spirituelle ça peut aussi susciter de l'orgueil et à ce moment là si on mène une assesse très dure mais qu'on la mène par orgueil alors on a perdu le bénéfice de tous ses efforts il pense aussi qu'en fait on doit toujours quand on mène une assesse quelconque évaluer le profit spirituel qu'on en tirera et donc si une assesse plus grande se traduit par un bénéfice spirituel moindre il faut l'éviter si au contraire en réduisant l'assaise on arrive à mieux approfondir sa vie spirituelle et bien il faut ne pas hésiter à réduire cette assesse et donc il faut vraiment si vous voulez en faire non pas une fin en soi mais un instrument au service de la vie spirituelle un moyen subordonné nécessaire utile mais qui doit garder son rang de subordination et ne pas prendre la première place avec l'illusion parfois que nous accumulons des mérites ou que c'est par cet assesse que nous pouvons être sauvés et ce n'est pas un but en soi ce n'est pas un but en soi et là je peux aussi vous lire un petit texte à ce sujet volontiers sur les épreuves le père Nicone dit actuellement nous sommes parvenus à une phase de l'histoire humaine où l'on ne fait son salut qu'en endurant les épreuves sans se plaindre en gardant confiance en Dieu et en sa miséricorde personne de nos jours ne peut faire son salut autrement il ne reste pour notre temps qu'une seule voie la patience devant les épreuves saint Isaac le syrien écrit plus que la prière plus que le sacrifice ce sont les épreuves qui ont le plus de prix il faut entendre par là toute épreuve que nous acceptons sans nous plaindre quand on accepte ainsi l'épreuve elle peut être considérée comme une épreuve pour Dieu notre croix personnelle se transforme en croix du Christ et nous sommes sauvés par elle comme nous souffrons avec le Christ nous entrons avec lui dans sa gloire dit l'apôtre saint Paul merci beaucoup merci à vous père vous tous qui avez été baptisés en Christ vos emprunts aurez-tu le Christ Alléluia pour tous bien nous étions baptisés en Christ vos emprunts avec le Christ Alléluia 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 Alléluia